Musique de générique Hey yo mina, c'est mes Tendres et on se retrouve pour un tout nouveau épisode Donc sur un autre DLC de Ceylan Kagura Estival vs Sur Naraku Alors là je vous le montre, après les 3 autres ce sera la surprise Enfin bon que vous connaissez On va jouer Naraku, elle est juste très très mignonne Je ne l'ai pas non plus Donc comme je vous ai dit tous les DLC je ne suis pas spoil Donc on va regarder ça ensemble Pour voir ce que vaut Ce perso Parce qu'elle a quand même la classe Naraku Mais qu'est-ce qu'elle vaut en jeu Voilà, qu'est-ce qu'elle vaut Par contre j'aurais dû remonter le son du... Parce que je n'y ai pas fait entre temps On va entendre plus l'OST que la voix du perso On l'entendra un petit peu mais plus son OST Donc après ça on le remontera Bon après c'est pas obligatoire mais vaut mieux entendre un peu Donc Naraku est le second DLC là que je vous présente depuis un moment Ce que je vous ai déjà fait sur le DLC Ayame et Ayane Ayane qui est elle de Dayour Live Que j'ai acheté Qui est achetable Et il m'en manqué 5 autres que je n'avais pas pris Dont Kagura à la base aussi Et Naraku que maintenant je vous présente Elle est très belle Clairement le style vestimentaire est classe Le petit chewing-gum dans la bouche en mode coquine Ok allez go Oh la grosse bombe regardez ça Ok Domaine de... Un perso domaine explosif on va dire Par contre assez lente à la fin de la combo Elle est assez lente On va tenter le Shinobi Tenshi Elle envoie Par contre elle est lente Mais elle fait mal En mode décontracté tranquille avec son petit chewing-gum toujours non ? Non plus maintenant On va tenter ses techniques Ah ouais d'accord Style a joué au foot avec sa bombe On va tenter son deuxième Shinobi Tenshi Son deuxième Shinku Là vous voyez pas ma tête Mais je suis limite dans la tête des cartoons Avec la grosse bouche qui s'ouvre et la langue qui sort Tellement que C'est badass Elle est tellement bien Naraku en fait Je me demandais est-ce qu'elle valait le coup en fait Et en fait oui Non franchement Pas déçu des persos de Serakagura De Naraku et de Kagura Deux persos que je connaissais pas Qui ont été intégrés dans le jeu Et franchement Qui existaient déjà dans un autre jeu de Serakagura Et bah franchement elle déboîte Moi qui connais pas l'essence depuis le début de Serakagura Celui-là je les connaissais pas Mais bah franchement Kagura est un de mes favoris Avec Yumi clairement Elle est diabolique La badassitude à elle seule Et bah franchement j'adore Franchement Franchement Là ils ont géré Je sais pas si elle avait même style de combo Dans ses anciens jeux Ou comment c'était Mais là Là franchement Je suis Quand même bien bouche b Même si Kagura Est bien plus badass Clairement Non Non franchement Ça gère Par contre je vais juste Monter un petit peu maintenant Le son des voix Parce que celle de Kagura Bah Franchement Entre temps Avant d'en faire la vidéo J'ai écouté le thème de Kagura Donc sur internet On l'entend mieux Il est clairement Ultra badass Un des thèmes les plus badass du jeu Avec le thème du boss final Clairement Voilà On remet comme c'était On lance des missions On en refait une autre avec Naraku Donc je vous ai dit Voilà Je vous prépare en gros Avec tous les petits DLC Il y en a 5 Que j'ai pas fait Donc ce qui va faire 5 épisodes Bien sûr Bah en tout cas J'espère que Ça vous plaira On va faire sur ce niveau là On va changer un peu J'ai pas les niveaux Les plus longs Et les meilleurs Pour monter de niveau Mais j'avais quand même Envie de vous faire Assez rapidement Ce genre de vidéo Comme je vous ai dit Précédemment avec Kagura Si vous voulez que je vous rejoue Tel ou tel DLC Parce que les persos Bon j'ai joué tellement de fois En vidéo Mais si ça concerne les DLC Ouais je peux refaire des Je peux refaire une vidéo dessus Je peux clairement refaire une vidéo dessus Mais il y a des chances Que je refasse sur Kagura J'avance dans l'histoire Que je refasse une vidéo sur Kagura Parce que je suis vraiment fan De ce DLC Allez on y va Ok Ah d'accord Il y a un combo à faire Regardez Vous maintenez le bouton triangle Elle va en l'air Vous faites triangle Et voilà Ça fait un combo de folie Allez 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 On va plutôt tuer celui-là J'aime bien, pas mauvais Ouais son OST est sympa mais celle de Kagura démontre plus Elle se bat uniquement avec ses pieds, elle ne bouge même pas Je crois que pendant ce combo elle a toujours ses bras dans sa poche Je crois qu'elle a les bras dans sa poche quand elle tape Elle ne s'en sert pas, elle les sort pendant un moment mais elle ne s'en sert pas C'est vraiment en mode je m'en bats les couilles du reste Le monde je l'encule Oh Oh Mon habit je vais te violer Aïe Ah Kafuru elle est bientôt morte Enfin bientôt Kyao Aïe Je crois qu'elle a été déjà mis en Shinobi parce qu'elle ne faisait pas mais en fait non Ah putain J'ai tenté de jouer, je voulais tenter l'ultime pour voir si on pouvait tournoyer et bouger en même temps Mais en fait non C'est vraiment pris pour cible dès le début Ok Donc on ne peut pas changer, on ne peut pas tournoyer C'est vraiment la cible Parce qu'à la base comme vous voyez à la fin de l'ultime Ça fait un ying et un yang Ha 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 On m'en va se faire dégommer ? Ha 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 Sous-titrage ST' 501 Oh non il y a des gens qu'on se laisse pas dégommer quand même Mais elles nous ont fait mal hein J'ai pas fait gaffe à ma vie hein Clairement j'ai fait trop de tests Donc j'ai fait trop de tests Mais allez bien Naraku franchement elle démonte Clairement je le dirais C'est pas pour vous inciter aux autres Mais clairement je le dirais si les DLC ou si le personnage est nul Mais clairement elle est bien Après Kagura a nettement plus de burst et plus de puissance Mais Naraku elle est stylée quand même Franchement Très très bien comme perso Clairement Et encore on a même pas utilisé Donc leur ultime Parce qu'il y a l'ultime carré triangle Et il y a le méga ultime à partir du niveau 15-20 Avec la touche rond Que l'on a pas encore débloqué Donc voilà En tout cas j'espère que cette petite vidéo Donc sur le J'aime bien gardien de la Sphère de la réincarnation Naraku Donc j'espère que cette vidéo sur Naraku vous aura plu N'hésitez pas à commenter A liker Ou à vous abonner Et je vous dis à très bientôt Et à la prochaine Ciao ciao mina Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance